Mets en pratique ta parole. Avec la grâce de Dieu, nous allons lire Nous allons lire Chapitre 21, l'évangile selon Jean Chapitre 21 Et verset 1 Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelés Didyme, Nathanael, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre leur dit, « Je vais pécher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent aucun poisson. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui dirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils le jetèrent, donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poisson qu'ils avaient récolté. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon, Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poisson, car il n'était éloigné de terre que d'environ deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon, Pierre, monta dans la barque et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons. Et quoi qu'il en eut tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur ? » Jésus s'approcha, prit le pain et le randonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait. à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils l'eurent mangé, Jésus d'a Simon, Pierre. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout cela ? » Et il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, Pierre ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. » Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas y aller. » Il disait cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi maintenant. » Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, donc Jean, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe à toi ? Suis-moi, toi, et t'occupe pas. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que le disciple Jean ne mourait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourra pas, « Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe-t-il ? » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde a même pu contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Oui, Seigneur. Notre Seigneur a certifié et a révélé celui qui entend ma parole et qui met en pratique ma volonté, celui-là est celui qui m'aime. Et en même temps, il a dit aussi, le premier commandement est d'aimer Dieu, ton Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Dieu, ton Seigneur, d'aimer. Après sa résurrection, il s'est révélé trois fois à ses disciples. La première fois, Jésus s'est révélé, le premier dimanche de sa résurrection, lorsque les disciples avaient entendu que le Christ était ressuscité, certains avaient dit, certains l'avaient vu et certains ne le croyaient pas. Et le Seigneur s'est trouvé parmi eux. Il a soufflé le Saint-Esprit. Ils ont reçu une renaissance par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ils ont reçu une renaissance par le Saint-Esprit. Et ils ont cru à la résurrection de Dieu. Deuxième dimanche, un d'eux était absent. Thomas, celui qu'on dit qu'il était incrédule, parce qu'il ne croyait pas aux paroles de ses frères, ils lui ont dit, nous l'avons vu ressuscité. Et de nouveau, Jésus était parmi eux. Et Thomas, en voyant Jésus, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Dieu, il l'a vu ressuscité avec un corps nouveau qui ne meurt pas, un corps nouveau qui va entrer dans le royaume céleste. Et maintenant, nous sommes dans la deuxième semaine, à troisième dimanche, de nouveau, notre Seigneur Jésus-Christ. Le commandement que notre Seigneur avait donné à ses disciples était le suivant. De rester à Jérusalem, jusqu'au jour où vous recevrez la force du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Eux, mais d'une manière incompréhensible, les disciples, et nous ne pouvons pas le comprendre, mais seulement la parole de Dieu peut nous le faire comprendre. Ils sont restés deux semaines en Galilée. Et non seulement cela, cela ne suffisait pas, après le commandement qu'ils auraient reçu d'aller à Jérusalem et de rester, et là vous recevrez la force du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et cela ne suffisait pas, Pierre, à un moment, à un instant, a demandé d'aller pêcher des poissons. Et cela montre un manquement. Je peux dire ce que le Christ, à Marthe et à Maria, il lui a dit, une chose te manque, mais s'il te manque à Pierre, ce qui manque à Pierre, s'il te manque à toi aussi, alors tu ne peux pas suivre le Christ. Tu ne peux pas faire toute la volonté de Dieu, c'est-à-dire, tu ne peux pas le suivre en un mot. Et cela doit être corrigé. La première fois a été corrigé par leur incrédulité avec la résurrection, lorsqu'il s'est présenté à eux. La deuxième fois a été corrigé leur faiblesse d'expliquer et de dire à Thomas, de lui dire que Jésus était ressuscité, de persuader Thomas que Jésus était ressuscité. Et la troisième fois, il fallait corriger le plus important, leur faute la plus importante de corriger, c'était le manque d'amour qu'ils avaient, le peu d'amour, pardon, qu'ils avaient dans leur cœur. C'était la troisième correction que Jésus devait accomplir. Et comment véritablement tu aimes Jésus-Christ ? Combien véritablement tu aimes Jésus-Christ ? Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette approche, il laisse tomber dans l'échec. Parce qu'eux, ils étaient de très bons pêcheurs, ils étaient expérimentés, ils savaient lorsqu'il fallait sortir, ils savaient où il fallait pêcher les poissons, ils étaient des professionnels de la pêche. Mais maintenant, ils sont sortis pour pêcher, mais toute la nuit, en essayant de prendre des poissons, ils n'ont pas pris aucun poisson. Et là, en face, au rivage, lorsque la nuit est passée, et lorsqu'ils sont sortis de la mer, et lorsqu'ils étaient un total échec, donc la réussite est l'amour. Comment tu aimes le Christ ? Et comment tu exprimes ton amour à Jésus-Christ et à tes frères ? Ça, c'est la réussite. Là, elle est la réussite. Il a crié de loin, Jésus-Christ. Jésus-Christ a crié de loin. Est-ce que vous avez attrapé quelques poissons ? Et eux, ils ont confessé. Ni un poisson nous avons pris. Rien du tout. Pour la deuxième fois, Jésus leur appelle. Jeter les filets à la droite de la barque. Toute la nuit, ils n'ont rien pris dans leur filet. Maintenant que le jour est là, que la lumière est revenue, lorsque Jean lui a dit à Pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre a jeté les filets à droite de la barque, et les filets ont été remplis de 153 grands poissons. Chers frères et sœurs, si nous voulons pêcher des hommes, donc les ramener vers Dieu, si nous voulons faire venir nos enfants, seulement par la parole de Dieu, ils peuvent venir vers le Seigneur. Par l'amour du Seigneur, ils peuvent approcher. Seulement avec l'amour de Dieu, nous pouvons les faire venir au salut. Seulement avec l'amour de Dieu, nous pouvons les faire approcher du Seigneur. Gloire au Seigneur Tout-Puissant ! Ils sont sortis dehors, ils ont sorti les poissons, ils ont mangé, pas des poissons qu'ils avaient attrapés, mais des poissons que Jésus avait sur la braise, et commencent leur éducation. Simon Yonah, fils de Jonas, il n'est pas Pierre, maintenant il va devenir Pierre. Jusqu'à cet instant-là, il avait des promesses qu'il deviendrait Pierre. Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais édifier mon Église, je vais construire mon Église. Maintenant, il est Simon. Et cela, qu'est-ce cela, Simon, que Dieu, que fait que Simon devienne Pierre, puisqu'il a la Renaissance, il aime Jésus-Christ, c'est ce qu'il pense. Le plus important, le point le plus important, l'outil par lequel Dieu, Jésus, transforme Simon en Pierre, c'est la seule et l'unique amour laquelle seulement le Christ peut enseigner et offrir aux hommes. L'amour qui est accompagné de la vérité de l'Évangile. L'amour que seulement est certifié devant toutes les puissances comme une vraie, le vrai amour de Dieu par l'obéissance à l'Évangile. Cet seul, cet seul amour, ce seul amour que la parole de Dieu nous dit, que ça, c'est l'amour, c'est de marcher selon ses commandements. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui change l'homme, qui transforme l'homme. Celui qui a reçu la renaissance, celui qui a reçu de grandes promesses, l'homme qui est choisi de Dieu. Ça, c'est l'amour qui transforme Simon en pierre. L'amour de Dieu, c'est de marcher selon ses commandements. Et cet amour-là, Simon, le fils de Jonas, ne l'avait pas et ne l'avait pas compris. il ne l'avait pas et il ne le savait pas. Il ne l'avait pas, c'est pour ça qu'il est parti faire, il est allé à la pêche des poissons. Cet amour-là, il ne l'avait pas, c'est pour cela qu'il n'a pas attrapé un poisson dans ses filets. Cet amour-là, c'est cet amour-là que Jésus désire lui révéler et lui offrir et lui donner. Parce que cet amour-là seulement est offerte, est donnée. Elle ne se crée pas par sa propre force et sa propre puissance. Cet amour-là, c'est l'amour de Dieu qui est versé dans les cœurs, dans nos cœurs seulement par le Saint-Esprit. C'est cet outil-là entre les mains du Christ qui peut transformer Simon, ce qui signifie de la paille en quelque chose de pierre qui est le rocher. Et cette paille qui peut devenir pierre, c'est seulement le Christ qui peut la donner. puisque d'abord, il révèle ce qui lui manque et la force de cet amour-là. Et ça, je vais le relire, ce verset, comme je le vois, je vais l'écrire à la maison pour que je le voie tous les jours. et ça, c'est l'amour. C'est de marcher selon ses commandements de Dieu, selon les commandements du Christ. Ça, c'est l'amour. C'est ainsi que je vais gagner mes enfants lorsque je les aime en marchant sur les commandements de Dieu. ainsi je vais gagner ceux qui sont qui sont alentours, mes proches, familles. C'est ainsi que je vais les gagner, pas pour moi, mais pour ce que je veux, pour le Christ. Parce qu'en vérité, ce n'est pas moi qui va les gagner, mais c'est le Christ qui va les gagner qu'ils sont. Parce que c'est le Christ qui fera que Simon, le fils de Jonah, une pierre, et qu'il est un pêcheur de poissons, il deviendra un pêcheur d'hommes. Il ne pourra pas devenir de ses propres capacités et forces. Seulement avec le Christ et avec la force du Saint-Esprit. Aujourd'hui donc, chers frères et sœurs, nous devons choisir parce que je pense que nous avons tous compris cela. Quel amour nous voulons? Avec quel amour nous voulons aimer les autres? Avec quel amour nous voulons être aimés? Mais maintenant, encore quelque chose de plus. Avec quel amour nous voulons agir et travailler pour exercer le pouvoir royal que nous donne Jésus-Christ et ce qui est sacré en nous, ce que nous donne Jésus-Christ pour ceux que nous aimons comme le Christ nous a aimés à nous personnellement. Donc, viens ici maintenant Simon, fils de Jonas. Est-ce que tu m'aimes beaucoup plus que tout cela? Si tu m'aimes plus que cela, que tout cela, il faut me suivre à moi et pas suivre ces choses-là. Accomplir ce que tu fais. Et cet amour-là, si tu la comprends, je vais te la donner par la force du Saint-Esprit et cet amour va t'établir capable de paître mes brebis, mes agneaux. Parce que sans cet amour-là, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Tu seras un serviteur de toi-même, de tes propres perspectives, mais pas un serviteur de Dieu. Et Pierre commence à comprendre. Oui, Seigneur, je sais, tu sais que je t'aime. La vérité est la suivante, que Pierre sait qu'il aime le Christ, mais il n'a pas compris encore cet amour par laquelle il doit aimer le Christ et c'est celle qui va le guider à suivre exactement toujours ce qui signifie de marcher sur les commandements. Et de marcher sur les commandements, ce n'est pas facile. Cela signifie que l'homme reconnaît que le Christ parle et donne des ordres. oui, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi la voix du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a aussi un maître, Jésus-Christ, mais il y a, il est aussi un professeur qui guide. Ça, c'est l'amour. C'est de marcher dans les commandements du Christ. Et moi, je voudrais que nous connaissions tous et sachions chacun séparément les commandements personnels pour chacun de nous pour que Jésus-Christ utilise cet outil qui est amour du Christ pour que nous puissions transformer notre vie et notre présence et notre consistance de devenir de la paille en pierre. Et Jésus le répète, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? et Pierre, comme nous aujourd'hui, il commence à comprendre quelque chose. Oui, Seigneur, toi, tu sais que je t'aime. Alors, tu peux paître mes brebis, mes agneaux, mes plus grands. Et troisièmement, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Et cette fois, Pierre a été triste. Il n'a peut-être pas encore compris. Et il lui dit, toi, tu sais tout, Seigneur. Toi, tu sais que je t'aime, dit Pierre. Alors, Jésus lui répond, paie mes agneaux. Et il vient lui dire quelque chose qui est le plus important. En vérité, en vérité, je te le dis, Pierre, lorsque tu étais jeune, tu mettais ta ceinture autour de tes reins et tu partais et tu allais où tu voulais. Où tu voulais. Mais quand tu vas vieillir, tu vas étendre tes mains et quelqu'un d'autre mettra ta ceinture autour de toi et t'emmènera là où tu ne voudras pas y aller. Ce qui signifie que les commandements de Dieu, souvent, nous les voulons, mais il y a des fois où nous ne les voulons pas. Mais l'amour est celle de marcher sur ces commandements, que nous le voulions ou pas, ou que cela nous plaise ou pas. Et cela, en disant cela, il lui dit le commandement « Suis-moi » il lui donne ce commandement. Cela, que cela signifie-t-il ? C'est de marcher sur mes commandements. Et que cela signifie accomplir mes commandements ? C'est de connaître mes commandements. Et comment vas-tu apprendre à vérifier ? Seigneur, enseigne-moi le chemin sur lequel je dois marcher. Seigneur, enseigne-moi ce qui est ce que je dois accomplir pour toi. Enseigne-moi, éduque-moi, initie-moi ce que signifie te suivre. Enseigne-moi ce que tu désires de ma part. enseigne-moi. Et soudainement il voit Jean, celui que Jésus aime. Mais il aime mais celui est Pierre dit que va-t-il arriver avec Jean ? Oui, moi je vais mourir parce que de cette manière de cette manière-là je vais glorifier Jésus-Christ. Mais lui, le petit Jean qui me suit là, que va-t-il arriver pour lui ? Et Jésus lui dit « Je t'ai dit c'est de me suivre. Je t'ai dit de me demander à moi de venir vers moi. Si moi je veux que Jean vive jusqu'au jour où je reviendrai, que t'importe à toi ? » Alléluia. Chers frères et sœurs, ce que désire le Seigneur c'est que nous puissions nous être consacrés à lui et que nous puissions regarder que Jésus-Christ et qu'il nous détruise tous nos sentiments. Tous nos sentiments que soient détruits parce que c'est le sentiment qui est de la chair. C'est un produit de la chair et qu'il nous établisse et qu'il nous donne sa volonté à lui en nous. Et cela ne se fait pas par une remarque, par faire des remarques. Lorsque mon cœur, Jésus m'a dit que mon cœur sera rempli d'amour et que je pourrais alors faire des remarques aux autres avec son amour, alors j'ai compris. Alléluia. Nous remercions le Seigneur parce qu'aujourd'hui il désire à nous tous de donner cet amour-là. L'amour qui va nous guider, qui va nous mener à marcher sur sa volonté. C'est pour cela que Paul dit « Essayez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est parfait et marchez sur ce chemin-là. ». Donc voilà, la volonté de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, demandez la volonté, cherchez la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est parfait et ce qui est bien et marchez sur cela. Comment je vais aimer mes enfants maintenant avec l'amour, avec cet amour-là qui est la volonté du Christ et surtout, je peux dire des des fois, des certaines fois dont la parole de Dieu parle de grâce. L'apôtre Paul dit « Je vous supplie » comme si vous suppliez Jésus. Mais maintenant, nous entrons dans la véritable servitude, dans la véritable effort et dans le sacrifice, si tu veux que le Seigneur te transforme de paille en pierre, demande cet amour-là de marcher sur ses commandements, d'accomplir ses commandements. Donc, c'est de suivre Jésus-Christ, d'être consacré à Lui, d'être donné à Lui. C'est-à-dire que tes décisions soient prises tes décisions, soient prises par ton obéissance à la au commandement de Dieu. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, lui qui chassait lorsqu'il a dit « Que veux-tu que je fasse ? » « Que veux-tu que je fasse ? » lorsque Paul a dit et ce qu'il disait, c'est ce qu'il pensait dans la vie de Paul après, lorsqu'il a été aveugle et lorsqu'il était totalement dans l'humilité, il était totalement rabaissé et même à Pierre, il a été connu que grâce à son humilité de son échec et de la faute de son mauvais choix et de sa comment il était arrivé, comment il était devenu. Et voilà trois exemples par lesquels le Christ dit « Imitez-moi selon que moi » Paul dit « Imitez-moi selon que moi j'imite le Christ ». Tu veux imiter Paul ? Tu veux cette grâce du Christ, la grâce du Christ, cet amour-là avec une totale obéissance et humilité comme Paul, avec une petite humilité comme Pierre ou bien sans humilité comme Jean qui n'a pas eu besoin, qui obéissait totalement à la parole de Dieu. Moi je vais vous dire la vérité, je voudrais, si c'est possible, comme Jean qui n'a pas besoin d'être humilié, de s'humilier, mais je ne voudrais pas comme Paul, comme Pierre oui, mais pas comme je désire moi, mais comme toi tu le désires que je fasse.